Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, on vous parle des bases. Par où commencer quand on veut faire de la bière? En fin de compte, les questions qui reviennent le plus souvent en magasin, dans les forums, sur la communauté du Brasseur. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour les débutants où le monde voudrait simplement s'informer avant de bien choisir son équipement et de savoir comment faire de la bière tout grain. On va passer à travers quelques étapes, présenter les différentes options quand on veut commencer à faire de la bière avec les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire du tout grain surtout? Par la suite, je vous invite à me poser des questions que je pourrais probablement refaire à la vidéo ou vous réexpliquer comment ça fonctionne. Première étape quand on veut fabriquer notre bière maison, quand on veut faire soi-même sa bière, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire et le temps qu'on a pour y consacrer. Parce que faire du tout grain, ça faisait partie de la matière première à qui est le grain. L'orge, le blé, le houblon, la levure et l'eau prend un certain temps. En moyenne, une brasse va durer 4 à 5 heures. Quand on débute, il faut se préparer un bon 6 heures à 7 heures de travail parce qu'on est pas trop habitué et on doit se référer à différents livres, vidéos, etc. Fait que c'est bon de quand même prendre le temps de le faire comme du monde. Ceci dit, si on a moins de temps, on peut utiliser les kits de fermentation. Au Québec, qu'est-ce qui est disponible? Microbrew, Fastbrew, pis il y en a plein d'autres j'imagine à travers le monde. Probablement qu'au Québec aussi il y en a d'autres que je connais pas. Ce kit là, c'est quoi? C'est un mou de bière qu'on fait fermenter, qu'on embouteille, pis par la suite qu'on boit. On peut le mettre en keg aussi si on veut. On a aussi la possibilité présentement que le brasseur, moi, fasse un mou à tous les vendredis que j'appelle le mou du vendredi. Le mou du vendredi, c'est quoi? C'est que je pars de la matière première, je fabrique le mou de bière, pis il vous reste à fermenter à la maison et embouteiller. Un peu comme les petits kits, mais la grosse différence, c'est que c'est frais du jour. Pis on change pas mal les recettes à toutes les fois, malgré que certaines recettes comme la blanche à l'orange reviennent régulièrement. Par la suite, si on veut faire du tout grain, on va commencer dans le vif du sujet qui est la bière tout grain. Premièrement, il faut bien choisir son équipement. Pis qu'est-ce que j'explique à tout le monde quand le monde vient de me voir combien ça coûte un équipement de brassage? Ben, j'y réponds tout le temps. C'est quoi ton budget? Le monde leur sent un peu comme... Ben, j'aurais pas vraiment checké un budget. Je me renseigne plus tôt pour savoir comment ça coûte un système de brassage. Il y a plusieurs systèmes de brassage et ça va déterminer la patience que vous voulez y mettre et le temps que vous voulez y mettre. Il y a pas un système mieux qu'un autre. Par contre, il y en a qui sont plus efficaces. Il y en a aussi qui sont plus faciles d'utilisation. Alors, si on a peu de temps, si on a une jeune famille et on n'a pas le temps de vraiment tout le temps de vérifier pendant 1 heure notre température, pis on a la misère de contrôler, on est mieux d'aller dans un système automatisé. Là, on parle évidemment du Grandfather. Donc, pour vous donner une petite idée de grandeur, le Grandfather, qui vient relativement bien équipé, se détaille à 1100$. Si on va avec des chaudrons, ça nous prend 1 à 2 chaudrons. Pour vous donner une idée encore de grandeur, tout simplement, le Anvil, 10 gallons, se vend environ 360$. On n'a pas les sacs de brassage, on n'a pas les spatules, on n'a pas le refroidisseur, on n'a pas... Fait que ça monte relativement vite. Fait que la première question que je vais vous poser en magasin ou que n'importe quelle boutique à travers le monde va vous poser, c'est quoi votre budget? On veut prendre votre budget pour vous donner le meilleur équipement dans le brassage, dans la fermentation, dans l'embouteillage ou dans le keg, pour que vous soyez vraiment confortable et que vous ayez du plaisir à brasser votre bière. On n'est pas obligé d'avoir un Grandfather pour faire de la bonne bière, mais c'est plus facile. L'autre chose à partir du budget, là... Quand on fait de la bière, c'est une activité. Il faut le voir principalement comme une activité qui va vous rapporter quelque chose au bout de la ligne. Ça veut dire que le monde qui me dit « Hey, moi j'ai pas de budget! » Ben, ça peut monter assez vite. Fait que la première affaire à savoir, c'est quelle quantité de bière que tu veux faire. La deuxième affaire à savoir, c'est « C'est quoi ton budget? » Si on va faire du 4 roues ou du skidoo ou du sidoo, on sait que la machine a un coût relié à ça. Puis par la suite, on a les permis à acheter, on a le gaz à mettre dedans. Fait qu'on se crée un budget pour voir, on a 5000$, on a 2000$, on a 500$. Il faut avoir le budget pour savoir bien démarrer, pour être capable de bien vous enligner dans le processus de fabrication. Par la suite, on a les instruments de mesure. L'instrument le plus pratique que vous avez absolument besoin, peu importe ce que vous faites, c'est le densimètre. Le densimètre, lui, à quoi il sert, c'est à calculer la teneur en sucre de votre mou de bière. Et par la suite, quand la fermentation est finie, on va recalculer le taux de sucre, puis on va voir quelle quantité de sucre la levure a mangé. Puis on a des beaux calculateurs qui vont tous vous montrer le pourcentage d'alcool que vous avez. La densité, c'est vraiment le meilleur moyen pour commencer. C'est le principal instrument de mesure que vous avez besoin pour faire n'importe quelle sorte de bière. Que ce soit les mous de bière, que ce soit un partiel mâche, vous avez besoin du densimètre. Par la suite, si vous êtes plus orienté vers le tout grain, vous avez besoin d'un thermomètre. Et, prendre un bon thermomètre. Parce qu'on veut savoir la température du mâche. Plus tard, on va y aller, on va aller plus en profondeur dans la température du mâche. Mais, gardez à l'esprit présentement que vous avez besoin d'un bon thermomètre pour savoir la température du mâche qu'on va avoir. L'équipement vraiment primordial ou ce que toute la magie opère, c'est vraiment dans la fermentation. Ça veut dire qu'on a une petite vidéo au début qui vous montre les différents systèmes de fermentation. La chaudière de plastique, la tourite vitre, les fermenteurs connect en stainless. Tout ça va dépendre de votre budget et de comment vous voulez avoir une bière stable et tout le temps identique. Comme une microbrasserie. Maintenant, Grandfather font aussi le glycol pack qui va être disponible d'ici mi-juin. Qu'est-ce que j'ai encore entendu dire? C'est vraiment un beau système qui vous permet d'avoir une mini microbrasserie à la maison directe. Ça, c'est vraiment pour l'équipement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Dans les instruments de mesure, vous attendez parler du pH-mètre, vous allez attendre des strips de pH. Il y a aussi le réfractomètre. C'est tous des instruments qui sont vraiment pratiques. Mais pour commencer, peut-être s'en préoccuper un petit peu moins. Si on commence à prendre trop de données et qu'on n'a jamais fait une bière, peut-être que ça va plus vous mélanger que d'autres choses. Pour le mash, c'est quoi un mash? C'est qu'on prend de l'eau à une certaine température qu'on va mettre le grain dedans pour sortir les sucres fermentables que la Lover va aller manger. OK! On va mettre ça à quelle température? Vous avez différents choix. Fait que, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que si vous mashez à une température plus basse dans la gamme, qui se trouve entre, désolé mon Fahrenheit, 150 à 155, ça veut dire qu'on va sortir des sucres plus fermentables. Ça veut dire que votre bière va être plus sec. Si on y va à 155 à 160, on va sortir des sucres moins fermentables, ça veut dire plus complexes, que votre bière va être plus omptueuse, plus crèmeuse, la Lover va avoir de la difficulté à aller manger, et ça va faire un moins haut pourcentage d'alcool pour le même ratio eau-grain. On rentre pas dans les détails présentement, on fait juste vous expliquer comment ça fonctionne. Par la suite, un coup qu'on a fait notre mash, normalement on dit 1 heure, on va faire un test d'iode avec de l'iode qu'on retrouve dans toutes les bonnes pharmacies. Si l'iode vient noir, bleu foncé, ça veut dire que la transformation n'est pas finie. Il faut continuer notre mash, ébrasser et vérifier quelques petites choses qu'on vous explique dans d'autres vidéos présentement. S'il est fini, vous passez à la prochaine étape qui est le rinçage. C'est quoi le rinçage? Ça veut dire qu'on va prendre une partie de notre eau, qui est calculée dans notre recette déjà, puis qu'on va submerger par-dessus nos grains. Quand on fait ça, on va sortir tous les sucres du grain qui restent dedans. Ça veut dire que l'eau va ramasser les sucres et on va le mettre dans notre bouloir. Il y a plusieurs techniques pour faire des sparge qu'on appelle, le rinçage des drèches. Encore là, le but c'est pas de vous expliquer tous les principes, mais retenez un batch sparge puis un fly sparge. Le plus commun présentement, c'est le fly sparge puis je vous le conseille fortement. Si vous voulez en savoir plus, regardez mes vidéos quand je brasse, on fait souvent les deux puis je vous l'explique quand même assez régulièrement. Une fois que notre mou est rendu dans notre prochaine cuve, on fait ce qu'on appelle un boy, l'ébullition. À quoi ça sert l'ébullition? Ça sert à stériliser notre mou. Ça veut dire qu'on va faire un gros boy à 100 degrés pendant environ 1 heure. Ça donne recette 90 minutes. On va mettre des houblons. Le 60 minutes va donner l'amertume. Le 15 minutes va donner l'odeur. Le 5 et 0 minutes et les obstinnes vont donner les huiles aromatiques qui vont donner un goût, une odeur aussi, puis une impression d'amertume. Ça va varier un petit peu l'amertume, mais vraiment moins qu'au début. À savoir que le houblon est un agent de conservation. Ça veut dire que quelqu'un qui vous dit que la IPA après deux semaines n'est plus bonne parce qu'elle est trop vieille, c'est pas vrai. Elle est moins fraîche. Elle ne goûte pas nécessairement qu'est-ce qu'on voulait, les fruits tropicaux et tout. Mais elle est encore très bonne. Puis ça prend plus que deux semaines, inquiétez-vous pas. Fait que si vous faites 23 litres, vous n'allez pas obligé de boire votre 23 litres en deux semaines. Par la suite, on va faire le refroidissement. Plusieurs techniques existent. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler quand on débute à faire de la bière? C'est qu'il faut refroidir le plus rapidement possible. Oui, le plus vite. Cinq minutes, c'est parfait. Ça veut dire que prendre le chenron, le mettre dehors dans la température ambiante puis brasser, c'est pas l'idéal. Ça fonctionne, mais vous n'aurez jamais la meilleure bière au monde en faisant ce principe-là. Le but, c'est de le refroidir le plus rapidement possible. On fera d'autres tutoriels si vous vous demandez pourquoi. Il existe des refroidisseurs à immersion. C'est quoi un refroidisseur à immersion? C'est qu'on prend un genre de coïe de stainless ou de coque qu'on va insérer dans notre mou bouillant. On va faire passer de l'eau froide dedans et ça va refroidir l'ensemble. C'est une méthode assez commune que beaucoup de monde utilise et qui va très bien. L'autre instrument qu'on peut avoir, c'est un counterflow. C'est ce qui vient avec le grandfather. D'un côté, vous avez votre mou de bière qui passe. De l'autre côté, vous avez de l'eau froide dans deux tutos séparés. Puis le contact entre les deux crée vraiment une rapidité plus vite. Et on n'est pas obligé de refroidir toute la masse du grandfather ou de la masse de notre chenron. On a juste à refroidir la bonne masse dans notre counterflow. Et quand la température atteint 20 degrés, on peut le mettre dans notre fermentation. L'autre principe qu'on a aussi, c'est refroidisseur à plaque qui est similaire au refroidisseur à contre-courant. Par contre, c'est des mini plaques qui sont superposées une par-dessus l'autre, qui devraient aller plus rapidement parce que le volume de bière est beaucoup plus petit. Ça va aller un petit peu plus vite que le counterflow. À quelle température qu'il faut amener notre mou de bière? Idéalement, il faut l'amener à la température de fonctionnement de la levure. 90% du temps va être de 20, 18, 19, 20, 21 degrés. Si on va dans la vidéo que j'ai faite, vous pouvez l'envoyer à 35 degrés pour vous sauver un peu de temps. Une fois que votre mou de bière est refroidi, qu'est-ce qu'on fait? On le met en fermentation. Ça veut dire que la fermentation, c'est quoi? C'est qu'on va faire une maturation. On va fermenter la bière. Ça veut dire qu'on va rajouter des leveurs. Les leveurs vont manger les sucres. Et ils vont expulser trois choses. Première des choses, du CO2. Deuxième des choses, il va faire de l'alcool. Et la troisième, elle va créer un estère. L'estère, c'est ce qui va donner le dernier goût qui va vous rester en arrière de la bouche. Vraiment important de bien choisir sa leveure pour le style de bière qu'on y fait. Il y a beaucoup de leveurs qui font une grosse gamme. C'est pas l'idéal. Ça fonctionne. Ça fait une bière correcte. Encore là, si vous voulez avoir la meilleure bière possible, essayez de jouer avec vos leveurs et de trouver le goût qui vous plaît le plus. C'est pour ça qu'ici, au Brasseur, on a Escape qui vient de Niagara Falls. On a Labo Solutions qui vient de la Pocatière à Québec. Les leveurs sèches, pour dépanner et pour le monde qui aime mieux utiliser ça. Des leveurs liquides. Ouais, clave? Ouais. Est-ce que j'ai besoin de faire un starter quand je prends de leveurs liquides? Moi, je prends de la leveurs sèches, c'est plus facile. On arrête ça tout de suite. Vous commencez à faire de la bière. Vous voulez faire une bonne bière. Cassez-vous pas la tête présentement avec les starters, puis multipliez votre leveurs, puis savoir comment ça fonctionne. C'est un art de faire ça. Et dans une couple d'années ou une couple de Brasse, vous allez avoir le goût de le faire. Rendu là, on va en reparler de tous les thèmes que je viens d'expliquer. Juste un petit point. Sachez que la leveur White Lab, WISE, la Labo Solutions, la SCAP Laboratory, c'est toutes des leveurs qui ont été conçues pour faire un pitch. Ça veut dire que la fiole que vous avez, le sachet que vous avez, est conçu pour faire la fermentation de 23 litres de bière. Si vous y faites votre bière pour 5% d'alcool, une fiole va être amplement suffisante pour commencer. Si vous faites une bière plus haut d'alcool, vous en mettez tout simplement deux. Et les nouvelles leveurs qu'on a, SCAP et Labo Solutions, sont faites pour un double pitch qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils auront deux fois les cellules requis pour fermenter. On va pas plus loin dans les fermentations, on va pas plus loin dans la leveur. On vous fera un autre tutoriel plus en détail pour vous expliquer c'est quoi une leveur, comment elle fonctionne. Pour l'instant, c'est vraiment les bases qu'on a besoin de savoir. Ça veut dire que la base, si on vous propose en boutique une leveure liquide, il faut pas avoir peur. Le commis va être tout le temps là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Puis vous avez juste à la prendre et la mettre tout simplement dans votre fermentation. Après ça, le temps de fermentation. Le temps de fermentation. Il n'y a pas de temps prescrit pour une fermentation. Par contre, qu'est-ce qu'il faut se mettre dans notre esprit? C'est des organismes vivants qui vont aller travailler. La leveur pour fonctionner a besoin de deux choses. Elle a besoin d'oxygène et elle a besoin de sucre. Si les deux sont là, ça va fermenter. Il faut pas se fier à notre petite bonde aseptique qui est au-dessus, puis qu'elle arrête de faire des bulles et qu'on dit « Ah ben ça a fini de fermenter, on peut passer à l'autre état. » Puis il faut prendre un test de densité. Puis dans les recettes, on va nous dire à quelle densité qu'on est supposé arriver. La température de fermentation va en jouer. La température de match va jouer. Le pH du match va en jouer. Il y a beaucoup de facteurs qui vont venir à jouer sur notre densité finale. Si elle est stable après deux jours, vous pouvez passer à la prochaine étape, qui est de la mettre en bouteille ou en cake. Par contre, si après trois ou quatre jours, vous voyez que c'est stable, n'oubliez pas que la leveur dégage aussi un estère. Et l'estère peut être un petit peu forte au début de sa fermentation. Une maturation, c'est de laisser reposer la leveur, elle va décanter, et ses essères vont être moins présentes dans la bière, ce qui va vous donner un meilleur goût. On fait un beau trois semaines de fermentation normalement pour les bières. On fait des ajouts. Je me fais souvent poser la question. Combien de café je mets dans ma bière au café? Combien de kilos de framboise que je mets dans ma bière au framboise? Combien d'ail d'anis que je mets? Écoutez, c'est au goût. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de commencer par les faire en fermentation. On y va avec des petites doses qu'on peut tout le temps augmenter. Ça veut dire que quand vous en mettez un petit peu, vous y goûtez. Vous prenez un petit verre de test, vous y goûtez. S'il est à votre goût, il est à votre goût. S'il n'est pas à votre goût, puis vous pouvez en augmenter, rajoutez-en. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas enlever de la saveur. Ça fait que c'est d'y aller avec prudence et d'y aller étape par étape. C'est vraiment le plus important. Mon sujet préféré. Je vais vous chercher quelqu'un pour vous en parler. Ha! 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 Quel est le monde? C'est les kids! Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle du sujet préféré de Pistole Brasseur. C'est super facile. C'est les forums. Les forums de bière, de discussion. Mais autant de la bière que d'autres choses, tous les forums sont identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut parler dans le forum? Si vous prenez une photo tout simplement de votre bière, puis vous vous demandez est-ce que c'est correct? Ha! 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 On le sait pas! Parce que pourquoi on le sait pas? Si je prends le photo de mon genre, puis je te dis, il est mensu, tu vas être capable de me répondre? Euh, non! Ça veut dire que t'as besoin de donner des techniques. Ça veut dire que t'as besoin de donner la température de ton âge que t'as marché, la plus constante possible. Ça veut que t'as utilisé. T'as besoin d'utiliser aussi la température de fermentation. Puis arrive-moi pas, avec ma pièce, c'est à peu près à... Non, 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 non! On veut la température de fermentation. Alors, prenez un petit sticker pour mettre dessus. Hey! Ma gueule, elle a des bulles! Elle suffit de fermenter! Ma gueule, elle a pas fermenté! Elle a pas fait un croissant! Elle a fait une descente! Vous savez que... C'est la bière! C'est ma genèse vivante! Ça veut dire que pas toutes les lovers qui vont fonctionner pareil! Ça veut dire que même si elle avait pas une grosse moche au-dessus, ça veut pas dire qu'elle fermante pas ça-là! Fait que arrêtez de vous inquiéter! Puis euh... Mon cousin qui me dit, est-ce que je la jette? Ah! C'est bonne! T'as pas de palais, t'as pas de langue, toi! Goûte-y, elle a ta bière! Hey, goûte-y, là! Tu veux savoir si elle est bonne ou pas bonne! Pis après ça, mette un échantillon à tes amis pis fais-le un goûter! Est-ce que c'est pas compliqué? Si tu veux savoir que ta bière est bonne, a goûte-y! Moi, j'ai l'autre bord de mon écran! J'en ai aucune assez d'idées! Fait que... Je vous laisse avec lui! T'es en feu, le quid? L'autre chose, en finissant... Les cours de brassage! Assurez-vous d'aller à une place que le monde sont compétents! C'est pas compliqué! Tout le monde donne des cours de brassage, tout le monde répond sur des forums! Prenez vos informations à quelque part, qui est sûr! Les bons magazines qui sont réputés, les bons livres qui sont dans la librairie... Ça, c'est vraiment les meilleures sources que vous pouvez avoir! Vos magasins spécialisés, assurez-vous que vos petits commis au comptoir soient compétents pour vous montrer pis pour vous expliquer comment faire de la bière! Parce que... Normalement, quand vous commencez à faire de la bière, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe! Ça veut dire que si moi, je te mets quelque chose dans ta tête, pis tu le prends juste pour du cash... Peut-être que je vous induis en erreur! Pis ici, j'en vois beaucoup du monde qui ont commencé à faire de la bière, qui ont pris des cours, et que leurs cours n'étaient pas assez complets pour le prix qu'ils ont payé! Ça veut dire, payez-vous un bon cours, pis les bons cours sont pas tous à 3000$ là! Un cours débutant intermédiaire là, ici on les donne à 160$, on a la journée de brasse qu'on peut vous montrer comment faire de la bière aussi, qui est une activité super le fun! Prenez des bons cours avec du monde compétent! Fait que, j'espère que je vous avais apprécié la vidéo, j'espère que je vous ai fait sourire un petit peu! Si c'est le cas, faites-moi les savoir! Partagez en grand nombre! Quand t'es prêt, abonne-toi! Oublie pas la petite cloche! Pis, on se dit dans une prochaine vidéo! Pis oublie pas, si t'as des questions, pose-les en commentaire, ça me fait toujours grand plaisir de vous répondre! Ou, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi les! Je suis le temps très heureux de vous lire! Bye! Sous-titrage ST' 501